Bonjour tout le monde. Bonne journée de l'alphabétisation. Je m'appelle Paulette. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre français que j'ai pris du bibliothèque ici à Chestermere. Un des gros avantages d'avoir deux langues montre également des signes de créativité, concentration et ça aide aussi avec la mémoire, ainsi d'avoir de la flexibilité mentale. Le nom du livre que je vais lire aujourd'hui est « Des livres pour Nicolas » de Gilles Thibault et Bruno Saint-Aubin. Ce matin, je m'habille en vitesse, puis je vais rejoindre ma mère. Elle m'embrasse, regarde mes lacets de souliers et me dit « Nicolas, j'ai quelque chose pour toi. » Maman fouille dans une boîte et me tend un livre. Un livre qui explique comment attacher les lacets de souliers. Finalement, après avoir lu le livre, je réussis à faire des plus belles boucles du monde. Voilà Nicolas et il montre ses souliers avec des beaux lacets. Après le déjeuner, je me brosse les dents à toute vitesse. Vroom! La pâte dentifrice vole dans toutes les sens. Mon père s'approche. Il me dit « Bonjour », m'embrasse et dépose un livre devant moi. Pas encore un livre. Blurb, blurb, blurb. Pas un livre qui explique comment se brosser les dents. Blurb, blurb, blurb. Finalement, après avoir lu le livre, j'ai les dents les plus blanches et les plus intestelantes du monde. Regarde ses belles dents. Il est très fier. « Ensuite, j'essaie de laver mon chat. Il ne veut pas se faire laver. Ma sœur Mathilde s'approche un livre à la main. Ah non! Pas un livre pour m'expliquer comment laver mon chat. » Bon, finalement, après avoir lu le livre, je peux dire que mon chat n'a jamais été aussi propre. C'est le plus beau matou du monde. Regarde le beau chat. Il est très fier de lui. « Pour me changer les idées, je vais jouer dehors. J'essaie de me promener en vélo. Ce n'est pas facile. » Véronique, ma voisine préférée, s'approche avec un livre à la main. « Ah non! Ce n'est pas vrai. Pas un livre qui va m'expliquer comment faire du vélo. » Regarde son amie Véronique avec son livre. « Bon, bon. Finalement, après avoir lu le livre, je deviens le meilleur cycliste du monde. » Pour remercier mon amie, je l'accompagne à la bibliothèque. Aussitôt arrivée, elle se lance dans les rayons et choisit plusieurs de livres. En regardant les titres, Véronique me dit « Tu ne choisis pas, Nicolas? » Appuyée sur le bord de la porte, je lui réponds « Non. J'en ai assez des livres qui m'expliquent comment faire ci, comment faire cela, comment ne pas faire ci et comment ne pas faire ça. » Véronique me prend par la main. « Regarde, Nicolas. » Ici, tu trouveras des livres d'aventure. Là-bas, des livres d'histoire et là, des livres drôles. Pour faire plaisir à Véronique, je choisis trois livres. Un contre des chevaliers, une aventure des pirates et une histoire drôles. En revenant de la bibliothèque, Véronique n'arrête pas de répéter « J'ai tellement hâte de lire mes livres. » Moi aussi, j'ai bien hâte de lire mes livres. De retour à la maison, je m'installe dans la cour arrière. Quel livre devrais-je lire en premier? Je lirai mon livre de pirate après le souper et je regarderai mon livre de chevalier ce soir dans mon lit. » Il essaie de choisir ses livres. Sans attendre, j'ouvre le livre qui raconte l'histoire d'une petite souris sur la lune. À la première page, j'éclate de rire. À la deuxième aussi et encore à la troisième. « J'ai tellement fort que mon père sort de la maison et demanda « Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? » Ma mère sort du garage en disant « Ça va, Nicolas? » Ils sont tous inquiétés. « Pourquoi que Nicolas rit tellement fort? » Mon père, ma mère, ma soeur, mon amie Véronique et même mon chat s'installe près de moi. En souriant, je leur dis « Écoute bien! » Il était une fois une petite souris qui… Il commence à raconter son histoire. Maintenant, je lis des plus beaux livres du monde. Et c'est la fin.